Coucou tout le monde, ce soir je reviens avec une vidéo assez spéciale parce que c'est une découverte, c'est une grande grande découverte pour moi. Je sais pas si t'as déjà été dans un... dans un... dans un Sephora, généralement, en tout cas dans le mien, c'est dès que je rentre, j'ai Smashbox. Et Smashbox, y'a personne autour. C'est à dire qu'il y a aucune vendeuse qui t'explique, t'as personne à qui demander en fait qu'est-ce que c'est Smashbox. Ou quand tu demandes à une vendeuse, elle t'en regarde et elle fait, euh... Bah la représentante de Smashbox, elle est pas là aujourd'hui, oui. Elle est là quand ? Ça fait un petit peu, euh... Ouais, peut-être moins d'un an quand même, que ce stand me fait de l'oeil mais... Déjà, y'a des trucs que je comprends pas. Les prix. Je comprends pas les prix. Ok, d'accord, c'est une marque qui est dans... chez Made in Sephora. Mais c'est pas pour autant que je veux payer ce prix-là. À un moment donné, faut... Wouh ! Donc, euh... Comme ça me saoulait, bah j'ai jamais acheté, j'ai jamais essayé de comprendre parce que finalement t'as personne pour t'expliquer. Que pour le coup, bah... Tu chavires. Et tu vas directement voir les marques que tu connais. Et puis basta. Et ce qui s'est passé, c'est que le hasard fait bien les choses. Quand j'étais au travail, j'ai rencontré une jeune demoiselle, bon voilà, elle voulait venir acheter des coffrets pour un cadeau. Et on a discuté, discuté, et je remarque quand même la longueur de ses cils. Et très jolie, très gentille, très fraîche en fait, comme Nana. Et je lui demande, excusez-moi, bon, j'aimerais savoir c'est quoi votre mascara. Et là, son copain qui était à côté, il fait un petit sourire. Et elle regarde un peu, elle fait, bah en fait c'est Smashbox. J'ai regardé, je fais, oh mais vous connaissez la marque ? Et elle m'aimera, elle fait, bah oui, je suis représentante de Smashbox. J'ai fait, oh mon dieu, je dis, mais où êtes-vous ? Je vous vois jamais, je vois jamais personne. Et donc là, elle a été un peu amusée. Elle m'a fait l'expliquer, voilà, le contexte c'est qu'en fait Smashbox n'a que deux représentantes. Pour la France entière. Ok. Normal. Ok. Il y avait mille chances sur une que je la rate. Ce qui s'est forcément passé. Et de ce fait, donc, on a pu un petit peu discuter. Elle m'a expliqué un petit peu la marque très rapidement. Et là, elle m'a proposé, elle m'a dit, voilà, moi je travaille sur les champs lundi. Et j'ai dit, ça tombe très bien, lundi c'est mon jour de repos. Donc je viendrai vous voir. Et effectivement, j'ai été voir Mademoiselle Diane. Donc Diane, si tu me regardes, je te fais un bisou. Donc voilà, qui a pu m'expliquer pendant une bonne vingtaine, même une bonne demi-heure en fait, qu'était la marque, qu'est-ce que c'était, où étaient les produits, d'où ça venait, etc. Pourquoi Smashbox, etc. Donc en gros, je vais vous faire un résumé. À savoir que ça va être très très court. Smashbox, en fait, c'est une marque qui a été créée par un des petits-fils de Max Factor. Quand même, respect, hein. À la base, c'était en fait des studios photos, je crois. Et ils ont carrément développé leur propre make-up, si je ne me trompe pas. Ah là, Diane, si jamais tu passes là, s'il te plaît, marque un petit mémo à côté, je m'en fiche, il n'y a pas de problème pour me dire toutes les conneries que je veux dire. Une gamme de produits qui permet et qui vous promet en fait un teint sublimé, magnifique et surtout naturel en fait. Que ce soit à la photo, en vidéo ou en vrai, Smashbox en fait, les produits vous promettent une peau parfaite. Généralement, c'est une marque qui a été carrément utilisée par les stars. Évidemment, sur tous les podiums, je pense qu'on utilise soit du MAC, soit du Make-up Forever, soit du Smashbox. Et en l'occurrence, Smashbox arrive enfin en France et il se développe tout doucement, tout doucement. La preuve, ils n'ont que deux représentantes. Bon, je vais maintenant vous montrer les produits que j'ai achetés grâce à Diane. La première chose évidemment que j'ai achetée, c'est évidemment, je l'ai regardée, elle a compris tout de suite. C'est donc son mascara qui est celui-ci. Donc, qui s'appelle le Full Exposure Mascara. Voilà, donc, de Smashbox. Alors, je vais vous montrer. La brosse est assez conséquente. Franchement, j'ai regardé, j'ai fait, wouhou ! Donc, le flacon est comme ceci. Et, bah, voilà la brosse qui est assez grosse. Je crois que vraiment, vous pouvez le voir, la brosse est immense. Ça me fait penser un petit peu à la brosse de chez Benefit. Je ne sais plus comment ça s'appelle le mascara, mais la brosse est aussi grosse que ça en fait. Ça me fait un peu flipper. Bref, donc, je vais essayer puisque là, j'ai fini mon mascara. Donc, je l'essaierai demain, je vous en dirai quoi. C'est un mascara qui est assez spécial parce qu'en fait, il faut juste poser sur le cil et après, tourner la brosse et monter en même temps. Il ne faut pas essayer de faire des petits à-coups. Apparemment, il y a une technique. Donc, j'essaierai. Je vous en dirai ce que j'en pense. Mais en tout cas, quand j'ai vu l'effet sur Diane, je me dis, waouh, elle a déjà des longs cils à la base. Donc, en sachant qu'on a toutes les deux des longs cils, je devrais normalement m'éclater autant qu'elle. Ensuite, j'ai pris un crayon comme ceci qui faisait partie en fait d'une... Il y avait une série de petits crayons, base à paupières ou directement crayons sur l'ignore. Donc, le voici. Donc, c'est la couleur Golden Ivy. Voilà comme ceci, je vais vous montrer. Donc, voilà la couleur. Et pour vous montrer sur moi le swatch. C'est une couleur que j'ai trouvé sublime. Je ne pense pas qu'on verra super bien. C'est un espèce de marron avec des paillettes dorées. C'est un mélange de vert, de marron et de doré. C'est vraiment une couleur un peu mordorée pour le coup. Et je le trouvais très joli. A savoir qu'en plus de ça, dedans, vous avez... Hop, voilà. Vous avez le petit... C'est barré. A savoir, dedans, vous avez en même temps le taille crayon. Donc ça, c'est super pratique, je trouve. J'ai acheté celui-ci parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas de crayon de cette couleur-là. La couleur, je vous jure, en vrai, elle est sublime. Je pense qu'avec mes lentilles marron clair, avec mes lentilles noisettes, ça va ressortir un truc de dingue. Je pense que je vais même faire carrément mon make-up de Noël avec ça. Je vais faire un dégradé de kaki, de marron et de doré. Je pense que ça va être super joli. Un color correcting adjust. Donc ceci, je vais vous montrer. Hop, il a... Donc voilà, j'ai pris le petit modèle parce qu'il existe en grand. Je vais d'abord voir ce que ça donne en petit. Et ce n'est pas pour moi, en plus de ça, c'est pour ma teinte. Alors, le produit déjà, il est comme ceci. Je vais vous montrer. Tac. Donc c'est une base verte, en fait, comme ceci. Après, tu n'as plus qu'à étaler. Hop, voilà. Donc ça ne reste pas vert, évidemment. Donc là, ça ne se voit pas. Alors, pour vous dire, qu'est-ce que c'est ? C'est une base, en fait, qui va supprimer déjà le teint. Qui va faire une base vraiment douce comme une primer. D'ailleurs, son nom l'indique, c'est une primer. Et en plus de ça, elle va cacher toutes les rougeurs de la peau. Que ce soit, effectivement, tout ce qui est coupe rose ou alors petite rougeur de bouton. Apparemment, d'abord, tu dois en appliquer une base que tu lisses tout doucement. Après, tu reprends et tu tapotes, en fait, sur les rougeurs. Et apparemment, ça te camoufle tout. Donc, effectivement, moi, je sais que ma tante a une rougeur ici. Qu'elle n'aime pas du tout et qu'elle n'arrive pas forcément à camoufler avec n'importe quoi. Et donc, je me suis dit que voilà, pour tester ce qu'elle m'en dirait. Donc, voilà, c'est lui faire un petit cadeau en plus et voir si ça marche vraiment. Diane, en fait, après m'a montré celle-ci. Donc, c'est la édition de Noël. Elle brille à mes feux, wouhou ! Quand je l'ai ouverte, j'ai eu un fou rire. Mais parce que... En fait, je vais te montrer pourquoi. Quand tu l'ouvres, ça fait... Alléluia ! Alléluia ! Faudrait une petite lumière et c'est bon, hein ? Nickel ! En plus de ça, ça m'a fait penser, en fait, au jeu Jumanji. C'est bien que ça va être que tu ouvrais comme ça, pareil. Tu les mettais à plat. Tu lançais les dés et tu avais les explications ici du jeu. C'est la même chose. Franchement, ça m'a trop fait rigoler. Je ne sais pas s'ils ont fait exprès, mais en tout cas, ça m'a fait un petit coup de cœur. Voici donc les couleurs de Noël. Je vais essayer de cacher ça. Donc, voilà les couleurs qui sont assez neutres quand même. Franchement, mais franchement, 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 les couleurs sont sublimes. C'est incroyable. Vous avez du pailleté, vous avez de l'irisé et du mat. Et vous avez 4 liners qui peuvent aussi servir de base, en fait. Vous avez les explications. Donc, tu as ici, en fait, le modèle novice, avec comment réaliser celui-ci. Après, tu as le modèle intermédiaire. Après, le avancé. Et pour finir, le pro. Pour moi, la vis palette me faisait de l'œil aussi, comme beaucoup d'entre vous. Mais au final, les couleurs, je les ai vues. J'ai regardé, j'ai fait, ouais, c'est pas... Il y avait des couleurs, en fait, que j'avais déjà de chez Kiko. Et que je ne mets pas, en fait. Donc, pourquoi acheter une palette ? Puisque les couleurs que tu as vues, tu ne les mettra pas. Là, il y a déjà au moins 4 nuances de champagne, de crème, qui sont différentes et qui me plaisent beaucoup. Je sais que je vais les abuser, un truc de dingue. Après, tu as un mordoré, tu as un verre qui est tellement... Mais un verre émeraude qui est sublime. Enfin, je vais m'éclater. Avec celle-là, franchement, pour le coup, je sais que je vais m'éclater. Moi, en tout cas, je vous en dirai maintenant des nouvelles. Je vais tester ces produits, donc, à partir de cette semaine. Et donc, bah, voilà, je dirai mon petit point de vue. Donc, n'hésitez pas à aller voir les produits Smashbox. Vous avez vraiment de tout. En plus, ça, ce que j'aime beaucoup, c'est que, donc, comme je l'ai dit, la marque est non-chomédogène. Tester dermatologiquement. Et surtout, la marque ne teste pas sur des animaux. Donc, ça, c'est super. Je suis vraiment contente. Voilà, les filles, c'est tout pour ce soir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si jamais vous avez déjà testé un produit de chez... De chez... Deuxième édition. Si jamais vous avez déjà testé un produit de Smashbox, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Et surtout, votre avis. Comme ça, après, ça fait comme un mini forum. Et comme ça, tout le monde peut vous lire. Moi, je trouve que c'est vraiment cool. Moi, en l'occurrence, ce dont je suis vraiment très prête d'essayer, c'est évidemment le mascara. J'espère que ça me fera le même effet que Diane. Je vais espérer. Très très gros bisous, les filles. Bonne soirée. Et à très bientôt. Ciao !